Bonjour, au niveau du championnat à l'heure actuelle, on est quasiment en moitié championnat, puisque le championnat a commencé très tardivement par rapport à la Covid. Là on est au milieu championnat, donc la Gauloise est devant, mais les deux autres équipes sont le Diamant, le Robert et le François. En fait finalement le championnat se tient, pour l'instant les matchs sont très serrés. Sur une journée c'est le Diamant, la journée d'après c'est le François. Pour l'instant tout se tient et on attend les derniers matchs pour savoir qui va sortir de bouclier cette année. Alors c'est un raison, c'est vrai, le rugby a commencé en dernier, c'est l'une des disciplines qui a commencé en dernier, leur progression sportive. Un bilan sur ce moment sanitaire que tous les clubs ont subi ? Alors le rugby c'est un sport de contact, donc effectivement on était forcément les derniers à pouvoir reprendre. Et puis c'est une activité où la notion de préparation physique est hyper importante, donc comme on ne pouvait pas aller sur les terrains. Il fallait, selon les différents protocoles que la Fédération française du rugby met en place, les respecter. Donc les premiers protocoles c'était repris en activité avec distanciation, sans contact, mais quand même en manipulation de ballon. Et puis tranquillement, quand l'ouverture sanitaire s'est faite, on a pu rentrer tranquillement dans le contact pour ensuite arriver sur des phases de compétition à toucher, pour ensuite arriver vraiment sur le vrai match de rugby où il y a engagement, contact et tout ça. Donc effectivement on a pris du retard. Donc on termine l'année tant bien que mal, mais l'idée c'est de continuer à jouer quand même, de faire jouer les garçons, les filles, les jeunes, les moins jeunes, les petits, les écoles de rugby, de façon à quand même terminer l'année tant mieux que mal, pour repartir sur de bonnes bases, on l'espère, à partir de septembre. Merci Vassal. Merci.